x étoile, on va dans l'absolu de delta x, permet d'écrire, j'expliquer ça, x égale x étoile plus ou moins delta x. Ça signifie que x, la valeur exacte, elle est dans l'intervalle x étoile moins delta x, x étoile plus delta x. Une petite explication, alors si vous avez A moins B, on va dans la C, on va dans l'absolu, c'est-à-dire que A moins B soit compris entre moins C et C. Ça, c'est commun. Et puis, je rajoute B partout, plus B ici, ici, là, à la droite. Vous aurez B moins C, A, et B plus C. Donc A appartient à l'intervalle B moins C, B plus C. On écrit alors, A égale B plus 1 moins C, signifie que A appartient à l'intervalle moins C plus B jusqu'à C plus B. Ça, c'est clair. Alors, par avis de langage, delta x s'appelle aussi erreur absolue. Donc le E, l'erreur absolue, l'erreur, on l'appelle aussi delta x, par avis de langage. Donc le plus grand possible, il y a l'erreur absolue. Notez que, toujours l'erreur, elle est plus petite que la valeur mesure. Donc si vous mesurez, par exemple, un tir qui est de longueur 100 mètres, l'erreur juste compte 200 mètres. Alors, si la longueur est de 100 mètres, l'erreur, on serait là, elle a la valeur. Par exemple, le 0,5 mètre, 1 mètre. L'erreur compte toujours très petite, très petite des fois par rapport à la valeur mesure. Alors, exemple, je vais donner cet exemple, c'est la racine de 2. Alors, si je testis une valeur exacte, je prends x étoile à 41. Et voilà l'approché de x avec deux décimales. Alors, on a x moins x étoile. Alors, où est-ce que j'ai fait ? x moins x étoile, avec une calculatrice, ça donne 0,0042, etc. Ça, c'est inférieur, je fais la majoration sur la troisième décimale. Je peux faire plusieurs façons de majorer. Donc, je peux majorer par 0,1, par 0,01. Donc, je peux majorer comme je veux, d'accord ? Il n'y a pas de sélection ici, mais un choix. La première décimale non nulle, c'est 4. Donc, je majorer par 0,05. J'appelais ça, je l'appelais delta x. Ainsi, x étoile à 1,41, plus ou moins 0,05. Ça veut dire que la racine de 2 appartient à 1. 1,41, moins 0,05, jusqu'à 1,41, pardon, 1,41, plus 0,05. Bon, point suivant. Bon, l'erreur absolue ne suffit pas pour décrire les choses. On passe à ce qu'on appelle l'erreur relative. Alors, l'erreur relative, donc, c'est l'erreur par rapport à la valeur mesurante. Une erreur absolue de 0,5 sur 1,700, 1,700, on va dire, disons, des petits, mais elle est grande, de grande 3,25. Donc, si vous mesurez, par exemple, une longueur de 1,700 mètres et on connaît une erreur de 0,5, c'est mieux que de mesurer un truc de 3 mètres avec une erreur de 0,5. Vous voyez bien que c'est grand. Donc, l'erreur absolue décrit mal la précision. D'une quantité approximative, d'où le recours à l'erreur relatif. L'erreur relative, c'est qu'il n'est pas la définition. E sur X. Voilà, il n'y a pas de 6,000, mais moins, attention. Mais, j'ai dit sur la dernière fois, on n'a pas la valeur exacte, donc on ne peut pas avoir l'erreur relative. Mais on vient au moins de majorer. Bon, X, c'est X étoile moins X étoile moins X étoile moins X. Je rajoute X étoile, je reprends X étoile. La propriété de la valeur absolue, ça c'est plus grand que X étoile moins X étoile moins X. X étoile moins X, c'est delta X. Bon, on remplace l'erreur par delta X. Ainsi, l'erreur relative, elle est inférieure à X moins X étoile, c'est delta X. Donc, X, je vais le minorer par X étoile moins delta X. Donc, cette nouvelle quantité, je peux la calculer, parce qu'on dit toujours X étoile, la valeur approchie, on dit delta X. Par la but de langage, cette quantité-là s'appelle aussi erreur relative. Exemple. 1,7,4 et delta X, je reprends l'exemple. Là, on obtient l'erreur. C'est un simple calcul. 0,5V 0,700, ça donne 2,9. 0,7,4, ça c'est inférieur à 3. 2,9, c'est inférieur à 3. Donc, l'erreur relative, c'est 0,03%. Va être très petit. Deuxième cas, 3, 27, 0, 5, on fait la division, on obtient la division, c'est 19%, c'est quand même beaucoup, on a une erreur de 19%, on préfère une erreur de 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est presque 0, 19%, c'est le cinquième. Maintenant, on prend une capture, on prend un nombre, un nombre, c'est-à-dire le couper, à une décimale donnée, alors derrière, il va la rapprocher, x égale, pour approximer cette valeur, alors je peux tronquer au dixième, c'est-à-dire une seule décimale ici, d'accord. Donc, centième, j'ai millième, centième, je prends deux, millième, je prends trois, et c'est-à-dire, tranquille, là, vous voulez. À l'unité, maintenant, faisons le pesquis après la virgule, au dixième, on va remplacer les unités par zéro, centième, on va remplacer les unités par zéro, et ainsi de suite. Place. Alors, la unième place après la virgule est le chiffre de 10 puissance moins 1, donc il y a une place soit après la virgule, soit avant la virgule. Voilà, unième place après la virgule est le chiffre de 10 puissance n moins 1, attention, ce n'est pas 10 puissance n, parce que l'unité, la première place, vous remplacer n ici par 1, vous aurez 10 puissance n, on s'en donne 1. La deuxième place, qui est des dizaines, en place n par 2, on aura 10 puissance de moins, c'est-à-dire 10 puissance 1, ça donne 10, donc c'est des dizaines. Donc, on va les places. Voilà, tout vient à gauche. Voilà, on dit ça, je t'ai deux heures, vous connaissez ça, t'ai deux heures. Pour arrondir une valeur à la unième place, il faut d'abord tronquer d'abord à la unième place. Si après, la courte purée de 0,1,2,4, il va falloir tronquer et l'arrondir. S'il y a 5,6,7,8,9, alors j'en rajoute 1 à la unième place. Alors, on note, x étoile, chapeau, et l'arrondir de x étoile. Donc, x, c'est la valeur approchée, x étoile, c'est la valeur... Non, x, c'est la valeur exacte. X étoile, mais x star, c'est la valeur approchée. X étoile, chapeau, c'est l'arrondir de l'approche. X étoile, il gagne cette valeur. Voilà, l'arrondir au dixième. Alors, vous coupez ici, après le 7. D'accord ? Après le 7, il y a un 4. Il est inférieur à 5, donc je laisse 7. Alors, si je coupe après le 4, après le 4, il y a un 6. Donc, j'arrondis à 75. À l'unité, vous coupez après la virgule, après la virgule, il y a un 7, donc ça devient 7. Au dixième, vous coupez, vous enlevez le... 800, 1, ça devient 4, 840. Après le 4, il y a un 6, donc ça devient 850. Au niveau des centaines, je coupe ici, je laisse 800. Mais après 8, il y a un 4, donc c'est 8. Ici, 8, ça c'est la copie, hein, le 8 ici. Là, la barre ici, c'est là où je coupe. Un autre exemple, puissance 66. Si je coupe, là, j'arrondis à 61. Donc, il y a un 6, après le 8, il y a un 6. Donc, ça devient 9. Alors, propriété, l'erreur d'arrondissage, à la unième place, c'est inférieur ou égal à 0,5 10 puissance moins 1, c'est la place après la virgule, et 0,5 10 puissance moins 1, si la place est avant la virgule. Alors, je vais aussi, d'accord ? Là, il est que x étoile moins x, x étoile moins x étoile chapeau, c'est inférieur à 0,5 10 puissance moins 1, arrondissage à la unième place après la virgule. Pour x étoile moins x étoile chapeau, c'est 0,5 10 puissance moins 1, arrondissage à la unième place, avant la virgule. On a ça de propriété. Bien. Pour tout ça, on a vu. Maintenant, on passe à un point de guide, c'est chiffre significatif. Ah, c'est clair jusqu'à présent ? Pas de question ? Oui. C'est bon. Oui, c'est clair. Oui, c'est simple. Bien. On a vu ça. Chiffre significatif. Alors, regardez, c'est une définition. Je préfère donner... Je définis par un exemple. C'est la meilleure façon pour nous tenir les choses. Soit x étoile une valeur approchée, il y a certaines valeurs x. Il y a plein de zéros. Vous voyez, j'ai mis x, plein de zéros à gauche, 0,0. J'ai mis des zéros au milieu, et des zéros à droite. Bien. Tout chiffre différent de zéros est significatif. Donc, si vous avez une valeur approchée, tout chiffre qui est différent de zéros est automatiquement significatif. On a le 5, le 3 et le 1. 3 et le 1. Pardon ? Et le 1 ici. Tout ce qui est non-hier est significatif. 5, 3, 3. J'ai souligné les chiffres significatifs. Alors, les zéros placés entre deux chiffres significatifs sont significatifs. Donc, vous avez ici le 5 et le 1. Pour tout ce qui est les zéros qui sont entre... Pardon, le 3 et le 1. Tout ce qui est entre le 3 et le 1 est significatif. Les deux zéros et le 1 sont significatifs. Parce qu'ils sont entre deux chiffres significatifs non-hier. Alors, les zéros maintenant placés à gauche du premier chiffre significatif ne sont pas significatifs. La domaine du premier zéros Si vous avez 0,000, d'accord ? Il y a un chiffre non-hier. Les zéros, par définition, ne sont pas des chiffres significatifs. Alors, les zéros placés à droite sont significatifs s'ils sont placés après la virgule et après un chiffre non-hier. Vous voyez ici ? Les zéros sont à droite. Ils sont après une virgule. Il y a une virgule ici. Il y a un 1 qui n'est pas nul. Il y a un 1 qui est nul. Donc, on remord le 1. Donc, ils sont significatifs. Attention. Donc, si vous écrivez 0,1 ou bien 0,10, c'est différent. Dans la théorie des erreurs, alors, si on écrit, alors, mathématiquement, je vais les chiffres par en fait, tout le monde dit que c'est bon. 0,1, attend, 0,1, c'est égal à 0,1. Bien sûr, c'est juste. Mathématiquement, c'est juste. Mais dans la théorie des erreurs, ce n'est pas la même chose. Alors, si on écrit 0,1, ça veut dire qu'on a effectué une mesure jusqu'à la première décimale. Donc, imaginez que vous avez utilisé un mètre gradué au centimètre. Vous avez seulement centimètre. Vous avez un céma de j'étais là, mais il est gradué au centimètre. À droite, alors, le chiffre des centimètres, c'est 1, le chiffre des millimètres, c'est 0. Donc, maintenant, on a effectué une mesure précise au millimètre près. Vous voyez la différence. Dans la théorie des erreurs, ce n'est pas la même chose. Donc, 0,1, ça veut dire que j'ai misé jusqu'au dixième. Au 0,10, j'ai misé jusqu'au dixième et au centième. Dans la théorie des erreurs, ces deux-là n'ont pas la même signification. Malgré que mathématiquement, c'est la même chose. 0,1 ou 0,10, c'est la même chose. Les erreurs n'ont pas la même signification. C'est pour ça que le 0 qui est à droite ici, est significatif. Bien. Maintenant, il y a une exception. Il y a toujours des exceptions. Alors, dans le cas où x est entier, nombre entier, c'est-à-dire, il me fait 20 ans, les 0 placés à droite peuvent être ou ne pas être significatifs. Alors, vous voyez ici 3,000. Le 3, il est significatif, mais les 3, 0, même si l'infini, peuvent être significatifs, ils peuvent ne pas l'être. Pourquoi ça ? Alors, c'est le contexte qui indique si ces 0 sont significatifs ou non. Ça dépend où est-ce que ça part. Alors, je vous donne des exemples. Regardez. Par exemple, la mesure de la longueur d'un tableau avec une règle d'un mètre nous donne une valeur d'approximativement 3 mètres. X est-à-dire 3 mètres. Ce nombre possède un chiffre significatif, les 3, bien sûr. Si l'on exprime cette valeur en 10 mètres, ou là en centimètres, là en millimètres, alors le nombre de chiffres significatifs doit rester le même. Ça, c'est une règle. D'accord, si vous changez l'échelle, si vous avez un nombre de chiffres significatifs, vous n'avez pas changé. Ça, on mesure en mètre, la temps. Si on passe au centimètre ou là en millimètre, le nombre de chiffres significatifs doit rester le même. Ainsi, les 0, alors x est-à-dire 30 mètres, ou bien 300 cm, ou bien 300 millimètres, donc les 0, il y a un nombre significatif. Il y a seulement quoi qu'il est significatif. Maintenant, regardez, attention, si la règle est gardée au centimètre. Imaginez que votre règle fera les graduations de centimètres. Donc, vous allez mesurer au centimètre près. Et vous allez trouver, par exemple, la voie à 100 cm. Donc, ces deux-là sont significatifs. Vous voyez, ça dépend du moyen de mesure utilisée. Donc, c'est une règle. Oui ? Monsieur le profiteur, contexte. Contexte, c'est-à-dire, c'est-à-dire, contexte, c'est-à-dire, si vous mesureriez une règle graduée ou non, ça dépend des outils que tu as utilisées. D'accord. Et ça dépend des conditions que tu utilises. Si tu utilises une règle graduée au centimètre, au mètre, on va faire un mètre. Rejouis-toi les billets et tu séparais-tu au centimètre, parce qu'il ne fait h centimètre. D'accord. D'accord. C'est ça, c'est ça. En gros, le sens Terre, les zéros significatifs. Alors, si la règle Terre et les graduées au centimètre, donc si j'écris 300 centimètres, ça veut dire que les zéros sont significatifs. Si les graduées au millimètre, je trouve 300 millimètres, les zéros sont significatifs. Ça dépend de l'instrument utilisé. Alors, si la règle est gradée au centimètre, c'est pas bien mon Dieu. Non, les zéros sont significatifs. Vous voyez bien qu'ils sont significatifs, parce que je les ai obtenus après une mesure, tout comme après une opération de mesure. Alors, chiffre significatif exact. Chiffre significatif et chiffre significatif exact. Alors, un chiffre significatif situé à la n-m place d'un nombre approximatif est exact. CSE, si l'erreur absolue de ce nombre est inférieur ou égal à 0,5 10 puissance moins 1, si la place est après la virgule, et 0,5 10 puissance 1 moins 1, si la place est avant la virgule. Avec la définition, si x moins x étoile est plus petit que 0,5 10 puissance moins 1, alors, n-m, chiffre significatif avant la virgule est exact. Si 0,5 10 puissance 1 moins 1, n-m, chiffre significatif avant la virgule est exact. C'est une définition. On calcule la différence. Si c'est inférieur à 0,5 moins 1, le chiffre significatif est exact. Sinon, il n'est pas exact. C'est une définition. Propriété, dès qu'un chiffre n'est pas significatif exact, les suivants, je vais dire à droite à l'intérieur, ne sont pas significatifs. Les chiffres qui précèdent un chiffre significatif exact sont aussi des chiffres significatifs. Si on prend un exemple, je pense, je donne cet exemple un peu, je me reconnais que je me dis ici. Alors, 2 tiers en quantité exact 0, 2 tiers en quantité exact en fraction. Soit x étoile à 0 égale à 0, 0, 0, 6, 6, 7 et valeur approche de x. Alors, je vais faire un petit calcul, je vais essayer faire regarder le test. Quelqu'il dit, x ou x étoile, je vais le comparer par rapport à 0, 5, 10 puissance moins. Alors, x moins x étoile, ça donne 0, 0, 0, 0. C'est plus petit que 0, 5. Alors, le premier 3 non-niveau, on va le remplacer par 5. D'accord ? Il y a déjà comme 0, 0, 0, 4, 0, 5. Ça, c'est exactement 0, 5, 10 puissance moins. D'accord ? Donc, oui, quelqu'un ? Allô ? Il y a quelqu'un qui parle ? Alors, on voit ici la définition, moins 4, la position moins, donc la 4, elle est en position, mais il y a 7. Donc, le 7 est un chiffre significatif exact. Ils sont suivis que 6. Alors, pourquoi les 3, 6 et 2, 1, sont des chiffres significatifs exacts ? Quart, parce que quart, x moins 3, c'est plus petit que 0, 5 x moins 4. Ça, c'est inférieur à 0, 5 x moins 3. 0, 5 x moins 4, il est plus petit que 0, 5 x moins 3. Il est plus petit que 0, 5 x moins 2. Il est plus petit que 0, 5 La distribution, c'est moins 1. La distribution, c'est moins 2 à 2e, c'est un chiffre significatif exact. Moins 1, après 1e, c'est un chiffre significatif exact. Donc, dès qu'un chiffre est significatif exact, les deux probabilités, ils sont des chiffres significatifs exacts. De même, les chiffres qui précèdent un chiffre significatif exact sont aussi des chiffres significatifs exacts. Bien, dans deux petites boîtes, les deux probabilités sont significatifs exacts. Maintenant, le deuxième exemple, BTR, la quantité, une quantité approchée, 066924, une valeur approchée de X. Je vais faire le test. X moins 2 étoiles, c'est 0, 0257. Ça, c'est plus grand. Alors, le premier, il faut comparer par rapport à un nombre de la forme 05 d'expérience moins 1, d'accord ? Ça, c'est plus grand que 05 fois d'expérience moins 3. Vous voyez, si vous remplacez. Alors, ça, c'est 0, 05. Alors, vous remplacez. Alors, 2, alors, 0. Vous remplacez ici. Le 2, 4, 0. Ça donne 0, 0, 0, 3, 0, 5. Donc, ça donne 0, 5 sur ce moins 3. Donc, ce qui fait que le 9, vous voyez, c'est moins 3. Le 9, il n'est pas significatif exact. Parce qu'il ne vérifie pas le test. Le test est inférieur, un nombre supérieur. Il n'est pas significatif. Ils sont suivis que les suivants. On a demandé de le 4, le 6. Mais on ne suit le significatif exact. Pourquoi ? Comme tout à l'heure, 0, 5 sur ce moins 4 est plus grand que 0, 5 sur ce moins 4. C'est plus grand que 0, 5 sur ce moins 4, 5 sur ce moins 6, etc. Donc, les croix de méchier exact, les suivants ne sont plus. Bien. Alors, on a une explication. Alors, comment j'ai obtenu ça ? Alors, 0, 5. Je ne suis déjà dit. 0,0027 est plus grand que 0,005. Vous voyez ? Remplacer avec 2, remplacer par 0. Donc, ça devient petit. Et après le 0, on garde le 5. On peut mettre ce qu'on veut. On a 5 ici, donc c'est 5, 10 sur ce moins 4. Ça donne 0,5. Bien. Oui. Maintenant, théorème. C'est presque terminé. Alors, si on arrondit un nombre approximatif au dernier, toujours de la gauche vers la droite, on continue, 0,6,6,6,6,6. Chiffre significatif. On arrondit toujours par rapport au dernier chiffre significatif exact. Le dernier gars. Alors, on obtient une quantité approximative dont l'erreur absolu ne dépasse pas. Unité du dernier chiffre significatif concerné. Bon, je vais expliquer ça. Alors, x, c'est toujours la quantité exacte. x étoile, c'est une valeur approchée de x. Ou x étoile, chapeau, c'est l'arrondi de x étoile. On veut comparer entre x, on a trouvé un lien entre x et x étoile. Donc, là, on obtient la valeur exacte et là, on obtient la valeur approchée. On arrondit toujours par rapport au dernier chiffre significatif exact. Alors, regardez là, ce n'est pas difficile. Soit x est une quantité exacte, soit x étoile, il va rapprocher de x. Soit x étoile, là, on obtient x. Soit x étoile, chapeau, par exemple. Là, on obtient x étoile au dernier chiffre significatif situé à la première place. Donc, la place, soit qu'on appellera la virgule, soit avoir la virgule. On commence par le cas d'appellera la virgule. Premier cas, le dernier chiffre se trouve appellera la virgule. À la première place, appellera la virgule. Bon, un truc mathématique simple. x moins x étoile, chapeau, égale x moins x étoile, plus x étoile. On va rajouter x étoile, mais pas x étoile. Maintenant, ça me dit de la même chose. Donc, x moins x étoile, chapeau, est plus petit que la valeur absolue de x. x étoile, plus la valeur absolue de x étoile, moins x étoile, chapeau. C'est comme si vous aviez A égale B plus C. Donc, la valeur absolue de A, elle est plus petite que la valeur absolue de B. Tout simplement, p, c. Bien. Mais, x moins x étoile, c'est inférieur ou égal à 0,5, plus 1, moins n. La valeur approchée, donc, on sait que le chiffre significatif est exact. Donc, x moins x étoile est plus petit que 0,5, moins n. Alors, on a vu tout à l'heure que l'erreur d'arrondissage, l'erreur d'arrondissage à la haine et en place. Alors, vous voyez ici, l'erreur d'arrondissage, en même cas. L'erreur d'arrondissage. Alors, l'erreur d'arrondissage, vérifiez cette propriété. Si vous arrondissez x étoile, et si vous arrondissez x étoile, la x étoile, chaque fois l'erreur d'arrondissage, elle dépasse par 0,5, moins n. Si on l'arrondissage, elle est en même place à faire la tête. Et comme, on a l'erreur d'arrondissage. Donc, l'erreur d'arrondissage. Pour l'erreur d'arrondissage, il y a un chiffre significatif exact. Puisque le n-ième est un chiffre significatif exact. Donc, c'est 0,5, moins n. Et puis, x étoile, chaque fois, c'est l'arrondissage, x étoile, donc c'est inférieur à 0,5, moins n. Si je fais la somme, vous voyez, il y a un compromis. Haydar, t'as qu'une erreur de 0,5. Votre, t'as qu'une erreur de 0,5. Donc, si je fais la somme, j'en reviens 1. Donc, x est inférieur à 0,5, moins n, plus 0,5, moins n. Ça donne 10, moins 1. Donc, 0,5, il va disparaître. On se comprendra 10, moins 1. Ce qui fait que x égale x étoile, chaque fois, plus ou moins 10, moins 1. Il n'y a plus de 0,5. Deuxième cas, c'est la même chose. Mais maintenant, c'est avant la virgule. C'est la même proportion. 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1. Ça, c'est l'arrondissage. Ça, c'est le chiffre significatif. Donc, si je fais la somme, j'obtiens 0,5, 2, 0,5. Ça donne 10 puissance moins. Maintenant, exemple, on regarde l'exemple d'utilisation. X étoile égale 1, 2, 3, 4, 7, 8. Et voilà l'approché de certains quantités exactes. C'est tel que les trois premières décimales sont des chiffres significatifs exacts. Hête claire. Nous sommes en gras. Donc, les 0,1 et 2 étoiles sont des chiffres significatifs exacts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x moins x étoiles est plus petit que 0,5, 2, 1, 6, moins 3. D'accord ? Si on regarde le troisième, c'est un chiffre significatif exact. Deuxième cas, 4, 4, 4, 5, 5, et ainsi de suite. Maintenant, je vais arrondir x étoiles. On arrondit toujours par rapport au dernier chiffre significatif exact. Le dernier, c'est 3. Donc, moral 4, c'est inférieur à 5. Donc, l'arrondi, c'est 0,23, 0,123. Donc, x étoiles, x, pardon, c'est x étoiles. C'est l'arrondi, l'approché, plus ou moins 10, moins 3. Allez. C'est 0,123 plus la distribution, vous enlevez le 0,5. Surtout que x, la voie de l'exemple, on sait qu'il est dans l'intervalle 0,122 et 0,124. D'accord ? La simple connaissance du chiffre significatif d'exemple permet d'avoir un intervalle, un bon intervalle d'appartenance de x. Alors, entre 0,122 et 0,124. Maintenant, un autre exemple, soit les quatre premières décimales, les unités, les dizaines, sont des chiffres significatifs à demain. C'est le 3, le 5, le 4, le 7, le 8 et les 6. Et demain, ce sont des chiffres significatifs à demain. Alors là, c'est jusqu'à la dernière. Alors, si on arrondit au dernier chiffre significatif d'exemple, on arrondit tel le 3, moins 3, qui est un 8, ça devient 4. Donc, x étoile, c'est 12, moins 18, moins 4. Donc, ça appartient à l'intervalle 68, 47, 50 et 68, 47, 50. Donc, le pôle le plus important ici, le chapitre Hada, c'est le dernier point. Hada, il y a de l'exemple. Si vous comprenez cet exemple, il y a de l'exemple. On vous donne un nombre approximatif avec un certain nombre de chiffres significatifs. 3, 4, ça dépend. Le chiffre significatif avec la virgule. Et on vous demande d'arrondir. Alors, on arrondit toujours par rapport au dernier. Et on obtient une quantité de cette forme. Alors, l'erreur absolue, c'est 10, 10, moins n. Pour l'intervalle d'appartenance. Allô ? C'est clair pour cette histoire de… Oui ? Allô ? Oui, oui. Bon, dans la courte chronique, j'ai dit le dernier. Pour l'intérieur des erreurs, il est très vaste. Il y a plein de choses. Bon, je ne vais pas tout raconter. Bon, j'en ai besoin seulement de ces notions-là. Comment aronder aux derniers chiffres ? Chiffre significatif, chiffre significatif exact. C'est tout. On n'a besoin que de ces points-là pour nos applications. Bien, je vais vous envoyer le cours après en PDF. Il n'y a aucun problème. Maintenant, je passe au chapitre suivant. chapitre 2, résolution numérique. Alors, vous voyez ici le mot numérique de l'équation. Alors, résolution numérique et résolution, c'est différent. Quand on dit résolution de l'équation ou bien résolution numérique, c'est pas la même chose. Alors, on va voir pourquoi. Alors, introduction. L'équation, soit f une fonction de R dans R, une fonction réelle à une variable réelle. La détermination des solutions exactes de l'équation f de x égale à 0 est parfois difficile. On ne peut pas résoudre toutes les équations. Voir impossible qu'il y ait des équations qu'on ne peut pas résoudre d'une façon exacte. On ne peut pas résoudre la valeur exacte de la solution. Alors, le recours aux méthodes numériques nous permet de calculer alors des valeurs rapprochées. Alors, résolution numérique, ça veut dire que vous allez trouver des valeurs rapprochées des solutions. Donc, j'ai des rôles numériques. Le recours aux méthodes numériques nous permet alors de calculer des valeurs rapprochées de ces solutions. Les solutions d'équation de x égale à 0, bien sûr. Si vous calculez une valeur rapprochée, il vous faut les rares absolues. Donc, si vous n'avez pas les rares, c'est comme si vous n'avez rien fait. Si vous calculez une solution sans donner l'erreur absolue. Si on calcule une valeur rapprochée, il faut toujours lui associer l'erreur à la valeur rapprochée à une erreur de 10 puissance moins 4, moins 5, moins 3. Ça dépend des domaines d'utilisation. Alors, soit si... 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 je reviens à l'exemple il vous donne un nombre approximatif qui marche il vous dit que les trois décimales sont des chiffres les trois premières décimales sont des chiffres significatifs ça veut dire que x moins x étoiles est plus petit que 0.5 0.3 il vous demande d'arrondir par rapport au dernier si on arrondit par rapport au dernier on obtient 0.123 et puis la relation c'est une recette à utiliser on n'a pas besoin de démontrer non non là parce que j'ai donné le fondement je ne peux pas vous dire x étoiles dire z non ça c'est pas scientifique scientifique on définit les choses correctement on demande pour arriver à un résultat on va l'utiliser donc pour vous les applications vous avez un chiffre un nombre vous avez certains chiffres significatifs exacts vous arrondissez par rapport au dernier vous équilibrez ça 0.5 plus ou moins pardon x étoiles plus ou moins 10 puissance moins 1 ça dépend d'un terme moral c'est tout d'accord on va vous allez voir ça je reviens à chapitre chapitre 1 et 2 alors résolution numérique alors j'ai dit résolution numérique ça veut dire résolution approche si je dis résolution ça veut dire résolution exacte si on n'arrive pas à trouver une solution exacte on cherche bien sûr une solution nous permet alors de calculer des valeurs approchées de ces solutions dont on contrôlera les réactions donc il vous faut toujours les réactions soit xy celui xy une solution de l'équation fx égale à 0 ça veut dire que fx égale à 0 la fonction xy s'appelle aussi racine ou bien 0 de la fonction premier point on va au deuxième point séparation ou bien localisation des racines alors séparation des racines la séparation des racines réelles xy et d'idrille il y a quelqu'un qui a oublié son micro alors je le laisse oui il y a quelqu'un qui a oublié son micro ça arrive bien regardez alors la séparation des racines xy xy et g indexé par i donc ça peut être xy, 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 xy on va y faire ou il peut en avoir plusieurs racines de l'équation de xy et gamma on revient à déterminer des intervalles la gel de la forme a, i, b, i tel que si i appartient à i, b, i et si j n'appartient pas à i, b, i pour tous les différents de j ça veut dire tout simplement chaque intervalle contient une seule racine donc vous prenez votre votre racine et c'est de trouver un intervalle qui contient une seule racine pour chaque racine pour chaque racine par intervalle tout simplement mais je ne sais rien ce n'est pas sorcier donc ils vont donner une impression qu'ils possèdent plusieurs solutions séparées ou bien localisées ça revient à trouver des petits intervalles disons dans chaque intervalle il contient une seule racine il ne contient pas il y a plusieurs façons il y a la méthode graphique bien géométrique on peut séparer les racines de fdx égale à zéro en l'organisant visiblement on regarde le graph visiblement c'est-à-dire que vous regardez les abscisses les points d'intersection les abscisses c'est-à-dire les x i ou les points d'intersection des graphes ou courbes des fonctions f1 f2 donc vous écrivez la fonction f comme la forme f1 moins f2 vous dessinez f1 dans le même plan et vous regardez l'intersection exemple fdx égale x carré moins cos x alors je m'intéresse à l'équation fdx égale à zéro parce que la question est-ce x carré égale cos x là où je vois c'est nous avons x carré c'est une parabole là où nous avons cos x attention cos x c'est une fonction trigonomiste mais attention sur le même plan parce que on kiffe kiffe alors je fais un petit exemple ici j'ai fait le plan de présentation graphique alors en noir ici c'est x carré c'est la la part avant en rouge c'est cos x vous voyez bien cos 0 c'est 1 alors vous voyez qu'est-ce qu'on voit il y a deux points d'intersection entre 0 et moins 1 entre 0 et 1 avec le deuxième point d'intersection il y a deux points d'intersection ça veut dire qu'il y a deux solutions il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres points d'intersection il y a uniquement deux points d'intersection 1 rahoubin moins 1 ou 0 ou la cour rahoubin 0 et 1 alors l'intersection des courbes f1 et f2 montre bien que l'équation possède deux racines xi1 et xi2 telles que xi1 est dans moins 1 0 et xi2 est dans 0 d'accord c'est une méthode géométrique assez simple donc il faut décomposer la fonction f2x en des fonctions simples f1 et f2 l'équation compliquée vous dessinez f1 vous dessinez f2 vous regardez les points d'intersection ou bien on dessine directement f si on arrive si la fonction f est assez n'est pas très compliquée vous faites l'étude et vous représentez f et puis les intersections c'est avec l'axe des x c'est comme les autres méthodes analytiques deuxième méthode on peut séparer les racines en se basant sur un théorème des valeurs intermédiaires vous avez vu ça on termine l'école en première université je rappelle le théorème il est très simple soit f de a b une fonction attention il faut qu'elle soit continue sur a b continue c'est un mètre tel que f a fois f b est inférieur à 0 f a fois f b inférieur alors il existe un xi qui appartient à b c'est que f d'xi égal à 0 là c'est le théorème des valeurs intermédiaires alors si je remplace ici si je remplace là je fais une petite remarque alors si vous remplacez alors qu'est-ce qu'il faut changer si je mets ici à fait le strictement xi une école si f a fois b est le strictement à 0 alors il existe xi qui appartient à quel ensemble est-ce que quelqu'un peut me dire allo 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 oui monsieur oui donc si la ligne est stricte elle est à quoi bien fait strictement à 0 si où est-ce qu'il appartient à quel intervalle l'intervalle fermé est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il ne prend pas les valeurs ni animer quand c'est strict quand c'est f égale c'est strict attention là c'est strict qui est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il donc l'inégalité est-ce qu'il est-ce qu'il c'est moins 0 donc le xi il est dans ab ouvert d'accord bien alors si de plus f bon on fait un du théorème fin du théorème on fait un débat avec un intermédial on fait un si f est-ce qu'il continue f f est-ce qu'il est-ce qu'il existe xi A, B, F, C égale à 0. C'est tout. Si de plus, F est strictement monotone, les chiffres de termes de parlementaire, attention, ça c'est 1 en plus, mais qu'est-ce que c'est monotone ? Est-ce 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 que c'est monotone ? Alors que c'est unique. Si la fonction est strictement monotone, strictement monotone, ou est-ce que c'est monotone ? Alors la solution, elle est unique. Elle reste une condition suffisante avec la fonction strictement monotone. Vous avez une cité. On peut avoir une cité sans que la fonction soit monotone. Exemple, il y a le terme des valeurs intermédiaires étendues, il y a le cas tel limite. On peut même utiliser, au lieu d'avoir ici A, B, on peut avoir de R vers R. On regarde la limite. Alors si la limite, moins l'infini, ou la limite plus l'infini sont de 6 contraires, y c'est comme c'est le cas ici. Moin l'infini, c'est moins l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Pour la fonction 2x, moins x pour moins x. Plus l'infini, x pour moins x tend vers 0. 2x, moins plus l'infini. Tant, tant, tant. Moin l'infini, x pour moins x tend vers plus l'infini, à un moment, c'est un moins l'infini, mais c'est l'expo qui est plus fort que le polignon, bien sûr. Donc on obtient moins l'infini. Il me dit un moins l'infini, il me dit un plus l'infini. Donc c'est des signes contraires. Par dérivé, c'est 1 plus x, et on obtient plus l'infini. Alors, R de x possède une unique racine réelle. Donc vous calculez, vous calculez les deux limites, qui sont des signes contraires, la fonction est tellement non-attentée. Donc vous avez une et une seule racine. Ça vous rappelle un peu l'analyse inter-première manière, d'accord ? La limite, la dérivée, etc. On voit bien, mais séparer, c'est trouver un intervalle de la forme AB. Parce qu'il y a une solution xi, mais il faudra la mettre dans un intervalle de la forme AB. AB, comme le nom de fin. Donc je constate, F de 0, c'est moins 1, ou F de 1, c'est positif. C'est 1, 2, moins x, moins 1, c'est positif. Donc l'exi appartient à 0,1. Donc là, on a modé l'existence, l'exi, où il y a l'existence uniline, l'exi est uniline, dans l'intervalle 0,1. Donc sur cet intervalle 0,1, je vais appliquer mes méthodes de résolution numérique. Pour appliquer mes méthodes de résolution numérique, il faut avoir une solution sur un intervalle de la forme AB. D'accord ? Définition, maintenant on va rentrer dans les méthodes numériques. Et là, dans l'exi, solution de l'équation avec l'exi de la 0, si x, n est une suite, on va utiliser les suites comme les rangers, une suite obtenue par un algorithme censé approcher xi. C'est un algorithme qui approche la valeur xi. On dirait que cet algorithme converge si la limite de la suite est à la xi. Dans ce cas, les termes x, 0, x, 1, les termes de la suite sont des valeurs approchées de xi. Donc, si la xi, x, n, la suite x, n converge de xi, alors tous les termes de la suite, x, 0, x, 1, x, 2, etc., sont des valeurs approchées de xi. Plus que 1 est grand, plus que x, n s'approche de xi. C'est la notion de la limite. Vous voyez, x, n est un temps de xi, ça veut dire que, vous avez dit le n, la x, n est grande de xi. pour la différence x, n, xi, je l'appelle l'erreur d'approximation. On appelle l'erreur d'approximation d'ordre n de l'algorithme de la quantité y, 1, x, y, y, n, c'est x, n, moins xi. Il y a l'erreur d'approximation. Bien. Maintenant, la première méthode élémentaire, je pense, c'est la méthode de la dichotomie vient de la dissection. Dicotomie, c'est-à-dire on le découpe en deux. C'est un algorithme simple basé sur le terrain des valeurs intermédiaires. Je me rappelle la fois avec le négatif, alors il existe ici, etc., etc., qui consiste à répéter des partages, donc, des partages d'un intervalle en deux parties puis à sélectionner le sous-intervalle dans lequel existe un zéro de la fonction. Vous découpez l'intervalle comme en deux. Donc, la solution soit à droite soit à gauche. Donc, à droite, vous conservez la partie de droite. C'est l'intervalle. Au bas, vous découpez en deux. La solution soit à droite soit à gauche. Disons, par exemple, à gauche. Donc, je garde seulement la partie gauche de l'intervalle optique. Avec les choses malaisantes. La solution soit à droite soit à gauche. Nous allons dire à gauche. Donc, je conserve la partie d'avoir et ainsi de suite. Soit F, A, B, non, R, une fonction. On suppose que F est continue sur AB. à fois F, B, négatif. Il existe une unique solution telle que X, telle que F, d'exy dans la domaine de la fonction de l'intervalle. de l'intervalle. de l'intervalle. Continuer. F, 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 Négatif. Il existe une seule solution. Il existe une solution. Quelqu'un a oublié son téléphone. C'est vrai que il s'en est à l'intervalle. Alors, vous mettez le téléphone sur le moins de 8. Alors, F est continue. F, A fois F, B, négatif. Il existe une seule racine telle que F, X, I, égale à 0. On définit alors trois suites A, N, D, R, et X, N. De la façon suivante. Toujours A0, c'est A, B0, c'est B, X0, c'est A0 plus B0 sur 2. Initialisation. A0, c'est l'extrémité A, B0, c'est l'extrémité B de l'intervalle, où X0, c'est le centre. A plus B sur 2. Alors, je fais un test, un petit test du calcul F de X0 fois F de B0. Si c'est inférieur à 0, la solution arrive entre X0 et B0. Le nouvel intervalle est-il A1 A1 ou X0 ou B1 ou B0. Sinon, si F de X0 fois F de B est positif, c'est-à-dire XI, il est dans l'intervalle, il est à gauche, A0 ou X0. Alors, A0 se met A1 ou X0 se met B1. Donc, l'intervalle dit A1 B1 et je prends X1 égale A1 plus B1 sur 2. je fais le deuxième test. F X1 fois F B1 est négatif, donc X1 et non, X1 B1 et je prends A2 X1 et B2 C, oui. Si l'intervalle ouverte. Lige, mais lige, j'ai compris. S'il appartient à l'intervalle ouverte, il appartient aussi à l'intervalle, s'il appartient à l'intervalle fermé, bon, Romain, très bien. Si tu es dans l'intervalle, c'est pas méchant, tu écris ça, mais, on le manque de tout à l'heure. L'intervalle ouvert est toujours inclus dans l'intervalle fermé. Allô, vous m'entendez ? Allô ? Oui, monsieur. L'intervalle ouvert est toujours dans l'intervalle fermé. Donc, si la solution est dans l'intervalle fermé, c'est pas méchant, je peux écrire ici dans l'intervalle fermé. C'est dans l'intervalle ouvert, pardon. C'est dans X0 ouvert. Je peux dire qu'elle est dans l'intervalle fermé parce que vous avez incluse. Pour écrire l'algorithme et le soigneusement, correctement, on a le droit de faire ça parce que même si la solution est dans l'intervalle ouvert, elle est dans l'intervalle fermé parce que vous avez cette inclusion. Bien, si on a ça donc A1, B1, sinon, il est dans l'autre intervalle, ouvert ou fermé, mais un neige, je prends toujours fermé et je prends A1, c'est A0 et B1, c'est X1. X1, c'est le son d'un nouvel intervalle et je répète A2, 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 c'est X1 et B2, c'est B1 et ainsi de suite. Prendre X2 égale A2 plus B2 sur l'autre. Ainsi de suite, on construit des intervalles A1, B1, A2, B2, A1, B1 et ainsi de suite. X1, A1 plus B1 c'est 2 tels que XI, il est dans A1, B1 qui est inclus jusqu'à A2, B2 qui est inclus dans A1, B1 qui est inclus dans A0, B0. Chaque intervalle contient le suivant. A1, A1, B1 est inclus dans A0, B0. A2, B2 est inclus dans A1, B1 et ainsi de suite. Ou A1, il contient l'intervalle suivant. Les intervalles sont de plus en plus avec les mêmes notations on a B1 moins A1 c'est toujours 1 sur B0 moins A0 c'est clair parce qu'à chaque fois je découpe l'intervalle en deux. Donc on regarde par exemple à l'intervalle 54, on va t'abriquer 2, on va t'abriquer 1, on va t'abriquer 1,000, on va t'abriquer 1,25, 1,8, mais j'ai les suites. A chaque fois je découpe en deux. Les suites fuites là-dedans A1, B1, X1 converges vers ici. L'erreur d'approximation vérifie X1 moins l'erreur d'approximation c'est la différence entre N et M terme et la solution X1. C'est B0 moins A0 sur 2N plus 1 que ce soit 1 dans 1. Une petite trêve, une petite vérification, regardez. Premier point, il est clair que BN il est clair que BN moins A1 égale 1 sur 2 puissance N B0 moins A0 sur 2 contre 1 envers 0. B0 A0 c'est les deux points à l'intervalle de l'eau. A0 B0 c'est A2 oui. C'est A2 oui. C'est A2 oui. Très bien. Initialisation j'ai dit que je vais décrir ici initialisation A0 ou A ou B0 oui. Alors BN moins A1 ça tend vers 0. Bien. Alors regardez maintenant le deuxième point. Moi je pense que A1 est une suite croissante parce que A1 il dit à gauche A1 c'est A où A1 il dit A0 à droite il dit à droite A0 A2 il dit à droite A1 suite donc la suite de A1 elle est croissante ou les B1 elle est décroissante parce que B0 c'est B ou B1 il est plus petit que B0 il dit il faut l'autre c'est B0 très bien on retrouve dans la première année A1 est croissante B1 décroissante la différence est envers 0 donc les deux suites sont adjacentes elles sont adjacentes si elles sont adjacentes elles sont convergentes elles convergent vers la même limite la limite est similaire L alors comme A1 et B1 sur 2 A1 XN est égale A1 plus B1 sur 2 donc XN converge aussi vers L parce que A1 on est L B1 on est L L plus L sur 2 ça donne L donc même XN A1 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 B1 XN converge vers la même limite mais pourquoi cette limite c'est XI vous voyez pour le montrer parce qu'il y a la limite comme X c'est L un nombre et L maintenant on se montre pourquoi ce L là égale à forcément la solution regardez on a cette si il appartient toujours à A1 B1 d'accord il appartient toujours à je choisis A1 B1 de telle sorte qu'A1 B1 contient XI donc XI il appartient à A1 B1 si je reviens ici j'aurai XI est toujours complé entre A1 et B1 tu as l'entendé je pense que c'est le ton premier en état les trois limites les deux gendarmes il y a plusieurs non ? deux gendarmes si je peux tendre M vers l'infini A1 va tendre vers L B1 va tendre vers L ça veut dire que L est égal à XI donc la limite commune dans les trois suites c'est exactement la solution de l'équation de X égal à Z pour l'erreur d'approximation le troisième point là la preuve elle est simple A1 est compris en XI donc je retranche avec XI min ou min avec XI à A1 ou XI ou B1 alors je divise par 2 partout A1 XN moins XI A1 plus B1 alors là je rentre pardon j'utilise par 2 je revenais on était à ce niveau là j'explique la démonstration qu'est-ce que je fais je remplace XN par sa valeur XN par sa valeur c'est A1 B1 sur 2 on remplace ici XN par sa valeur maintenant maintenant c'est quoi B1 moins A plus B1 sur 2 ça s'égale à combien B1 moins A1 sur 2 oui B1 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 sur 2 oui maintenant AN moins A plus B sur 2 donc vous multipliez 1 par 2 ça devient 2AN moins AN ça devient AN moins B1 sur 2 d'accord j'explique les passages je remplace XN par sa valeur bien vous remarquez que BN moins A1 c'est le contraire de AN moins BN c'est la quantité c'est moins cette quantité d'accord on a dit comme BN moins A1 on a dit comme AN moins BN ce qui fait que XN en valeur absolue il est c'est la propriété c'est la propriété je vais le rappeler ici c'est la propriété moins A inférieure à X inférieure à A ça c'est qui va à quoi c'est qui va à quoi la valeur absolue la valeur absolue oui très bien la valeur absolue la valeur absolue la valeur absolue oui la valeur absolue de X elle est inférieure ou égale A c'est ce que j'ai utilisé ici donc A BN moins AN sur 2 inférieure à ça donc BN moins AN alors j'ai remplacé BN moins AN par S sur 2 puissance N B0 moins A0 c'est pour ça que je dis comme un air 2 puissance N plus 1 2 puissance N va indiquer 2 parce que BND on peut ne pas mettre à la fin on peut ne pas mettre parce que B2 on peut ne pas mettre alors on peut ne pas mettre c'est bon on peut ne pas mettre B0 bien on écrit tout simplement de façon équivalente bien bien c'est 0 j'ai 0 B-A c'est déficit sans N plus bien comme le théorème de dichotomie il est simple la démonstration elle est simple elle utilise l'exemple on le verra la prochaine fois on vous donne une équation montrer qu'elle possède une solution on va appliquer une dichotomie calculer quelques itérés calculer x, 2, x, 3, x, 4 etc on vous demande de trouver une valeur approchée avec une certaine précision je vais regarder la série dernière on peut voir la série on va commencer un peu les questions ici série 1 série 1 série 1 série 1 exemple 1 on vous demande de séparer les racines on vous donne une équation trouver un intervalle qui contient chacune des racines de l'équation alors regardez qu'il y a un exercice cette dichotomie on vous donne une fonction et un intervalle exercice 2 montrer les racines un entus éterme des valeurs intermédiaires la monotomie etc vérifier que la dichotomie est tacticale il faut revenir à les conditions de la dichotomie généralement on vous demande de calculer quelques valeurs x, 0, 5, x, 2 vous voyez ben calculer une valeur approchée x étoile x étoile de x avec une précision 0, 7, 2 là c'est la formule la formule telle est pour la formule l'india formule d'approximation on va utiliser après je vais expliquer comment on perd voyez la dernière question c'est le chapitre précédent votre camarade tout à l'heure il me dit est-ce qu'il y a des exercices sur le chapitre 1 arrondir le résultat au nombre de chiffres significatifs exact vous voyez la dernière question elle dit on relit le chapitre 1 même le chapitre 2 oui arrondir le résultat on verra après comment maintenant on retourne au cours alors première méthode méthode du méthode de décotons alors méthode du point fixe deuxième méthode ah c'est vrai jusqu'à présent allô oui bien sûr méthode du point fixe ou bien ça s'appelle aussi mettons des approximations successives plusieurs mots point fixe ou bien approximations successives définition avec s définition soit fait une application une application une fonction de r dans r on dit qu'un réel xy est un point fixe de la fonction fixe f de xy c'est égal à son image f de xy c'est un point fixe il est inchangé par la fonction alors on dit que la fonction phi est stable sur le segment sur l'intervalle ad ad c'est un segment parce qu'il est fermé de l'intervalle si phi ad l'image de l'intervalle est implique dans l'intervalle lui-même ou bien quel que soit x de façon équivalente quel que soit il est compliquaté à mon nom quel que soit x dans ab il est x qui dit x appartient à ab bien n'importe quel x dans ab l'image par exemple ab c'est 0.1 n'importe quelle image confie l'intervalle 0.1 ou bien l'image de 0.1 elle est implique dans l'intervalle 0 alors on dit que phi il dit tisienne alors il y a les mathématiciens lippchise lippchise marrant lippchise n sur ab s'il existe une constante k positive ou nulle k partenaire a plus telle que c'est une définition abstraite phi de x moins phi de y est inférieure à k par x moins y donc tout xy dans ab car quel que soit xy à l'intervalle ab le fait de x moins phi de y est plus petit que k x moins y si de plus le k appartient à 0 1 on voit bien que le 1 est ouvert le 1 c'est ouvert on dirait que phi est contractante contractante d'accord c'est contracte contractante contractante sur 0 alors terrain du point fixe alors je retenais du point fixe soit phi une application de r dans r pardon soit phi une fonction de r dans r on a eu l'application qui finit une fonction de r dans r si phi est stable et contractante sur ab de constante k alors la suite récurrent alors si phi est stable et contractante sur un intervalle ab stable et contractante de constante k sur le même intervalle stable ou contractante sur le même pas deux intervalles différents allez stable et contractante sur le même intervalle ab de constante k alors la suite récurrente xn définie par xn plus 1 égale phi xn converge vers l'unique point fixe xi de phi donc la fonction ici phi par exemple va passer vers un point x et la suite à dire va converger vers xi sur ab et ceci pour tout x0 dans ab le x0 est quelconque c'est une suite récurrente le x0 est dans ab x1 c'est phi de x0 x2 c'est phi de x1 et ceci les itérations la suite qui est convergée vers xi les approximations la différence entre xi n et xi c'est k1 sur 1 moins k x0 k1 c'est la constante de contraction et x1 c'est le primétal x0 c'est la valeur initiale x1 c'est phi de x1 alors preuve la preuve ça utilise l'analyse de la première année d'accord elle est assez technique mais elle n'est pas très lente on va la lire je vais l'expliquer montrant que qui admet un unique point fixe quantité contractante sur ab donc elle est continue la fonction contractante est forcément continue soit phi de x elle est continue la première définition c'est si x moins x doit être inférieure à y alors phi de x moins elle est claire qu'elle est continue elle va revenir en définition de la continuité est ce que vous voyez pour qu'elle est continue je suis à la continuité alors quelqu'un peut parler oui alors alors c'est la limite à gauche du point égale à la limite oui la limite la limite oui voilà la limite il y en a alors il y en a continue la fonction f est continue en x0 si quelque soit y d'accord positif il existe un alpha qui dépend de y tel que x moins x0 inférieure à alpha implique que implique quoi ? on dit ce qui est la limite f de x moins f de x0 inférieure à x0 c'est plutôt à dire alors si vous avez oui oui phi de x moins phi de y inférieure à x moins y alors si je remplace ici y par x0 on a un choix qui m'a de la définition le gagne vous laissez vous vous rappelez un peu les sources de la fin de l'année je pique par exemple ici je remplace ici par x0 alors si alors la limite si x moins x0 inférieure à alpha alpha c'est la limite si x moins x0 inférieure à alpha inférieure à alpha ceci implique que est-ce que ça va être là ? est-ce que ça va être y là ? non ? non ? non ? non ? non ? y là ? y là ? à dire la dixou de la limite C'est un air des rôles. Fille, continue. Fille, continue. Fille continue en x0 signifie que x moins x0 inférieure à alpha implique que phi de x moins phi de x0 inférieure à y. Quel que soit y, il doit exister un alpha tel qu'on a cette relation. D'accord ? Maintenant, quel que soit y, il faudra trouver l'alpha. Alors, si vous avez x moins x0, alors, on a toujours cette relation, puisqu'elle est contractante, c'est le cas dernier. Alors, si x moins x0, alors, pour que phi de x, ma phi de x0, soit inférieure à y, il suffit que k moins x, kx moins x0, soit inférieure à y. Il suffit que phi de x, ma phi de x0, soit inférieure à y, il suffit que kx moins x0, soit inférieure à y. Pourquoi ? Parce que phi de x, ma phi de x0, est toujours plus petit que kx moins x0, ma fonctionnalité, comme elle est contractante. D'accord ? Pas d'hypothèse. D'accord ? Ça veut dire que kx moins x0 est inférieure à y. Alors, ça signifie quoi ? Ça implique que... Alors, vous gardez que la deuxième, gardez-vous la de la négale. Alors, vous divisez par k. Alors, tu divises par k. Ah, bien, oui, très bien. Donc, ça vous rappelle un peu le type de première. Je ne vais pas donner tous les décailles, mais c'est endroit à des effigres. Donc, pour que phi de x, ma phi de x0, soit inférieure à y, il suffit que kx moins x0 soit inférieure à y. Donc, kx moins x0, soit inférieure à y, c'est équivalent, c'est équivalent, c'est équivalent. Je ne sais même pas, c'est la même chose. Je peux diviser, je peux multiplier. C'est équivalent. Bien sûr, avec k moins 1. C'est équivalent à x moins x0, inférieure à y sur k. Donc, il suffit de prendre alpha égale y sur k. Donc, quel que soit y, il existe alpha du y, y sur k. Cette implication est correcte. Donc, la fonction interna, elle est continue en x. Donc, là, ça explique un deux points. Montrons qu'elle est unique, comme phi est contractante, donc elle est continue. Là, ils ont dit ça directement. Mais, parce que, ça utilise la vision de la continuité. Bien. Donc, la fonction phi, elle est continue en x. Soit, la nouvelle fonction, la décision moins a, psi. Et être là, c'est à dire, psi, psi de x égale phi de x moins x. Alors, je remplace par a. Psi de a. C'est phi de a moins a. Pourquoi c'est plus grand que a? Pourquoi phi de a est plus grand que a? Vous voyez? N'oubliez pas que la fonction phi, elle est stable sur ab. Donc, quel que soit x dans ab, phi de x appartient à ab. Si on prend x égale à a, phi de a va appartenir à ab. Je me disais, pourquoi il appartient à ab, phi de a appartient à ab. Il est plus grand que a. Oui, il est plus grand que a. Très bien. Il est complètement entre a et b. Donc, il est plus grand que a. Même chose pour b. Phi de b appartient à ab. Donc, il est plus petit que b. Donc, phi de a est positif. Et phi de b est négatif. Et la fonction phi, c'est-à-dire le contenu. Donc, d'après le terme des valeurs intermédiaires, il existe un xi tel que Psi de xi, d'accord. Psi de xi gala zéro. Ça veut dire que xi, phi, xi est un point fixe de la fonction phi. Donc, il existe un point fixe. Maintenant, pourquoi il est unique? Là, en tout cas, on est délivré. On n'a pas dit qu'il est dérivable. On est monotone. Naya, regardez, je suppose qu'il y en a deux points fixes. Xi1 et Xi2 n'ont abé. Qui sont différents. Comme la fonction Tana, elle est contractante, je reviens à cette information. Je remplace Xi1 par Xi1, Y par Xi2. J'obtiens phi de Xi2, moins phi de Xi1, plus petit que 4, Xi2, moins Xi1. Je remplace tout simplement Xi1 par Xi1 et Xi2. Donc, comme Xi2 et Xi1 sont des points fixes, j'obtiens Xi2 moins Xi1 inférieur à K Xi2 moins Xi1. Comme Xi2 et Xi1 sont différents, ils sont subconscient différents, je peux simplifier. Mais j'obtiens K plus grand que 1. Contradiction, parce que K est inférieur à 1. Tu sais aussi que K appartient à 0,1 ou vers 1. Je ne sais pas, tu peux les garantir. Contradiction, donc Xi1 inférieur à Xi1. Donc, on a montré que le point fixe existe et il est unique. Maintenant, deuxième point, qu'est-ce qu'il faut montrer encore ? Je repose bien le point fixe. On a convergence. Pourquoi la suite a dit A ? X1, pourquoi elle converge-t-elle vers Xi ? Deuxième point, la démonstration. Alors, regardez. Tu n'as pas utilisé la suite de Kochi. J'avoue que tu as la mécanique. Je ne suis rien, je n'ai rien. Allô ? La suite de Kochi. Allô ? Non, monsieur. La suite de Kochi, je ne sais pas. Alors, la suite de Kochi, c'est un moyen pour montrer qu'il y a une suite est convergente. Alors, pour montrer qu'il y a une suite est convergente, on ne demande qu'elle est Kochi. D'accord ? Alors, pour montrer qu'il y a une suite est convergente, je vais vous expliquer le principe de l'exemple. Alors, pour montrer qu'il y a une suite est convergente, il faudra montrer qu'elle converge vers cette limite L. D'accord ? Donc, on utilise la définition, qu'elle soit y, il existe 1, qui n est supérieur à 1,0. Alors, xn-l est inférieur à y. Alors, dans cette définition, il faut absolument connaître la limite. C'est la limite L. La limite L de ce qu'est d'être appliquée. Alors, pour Kochi, il a inventé une nouvelle notion, il montre qu'une fonction est, qu'une suite est convergente, sans connaître sa limite. On sait seulement qu'elle est convergente pour la phrase. Sans connaître sa limite, la dernière fois le principe de Kochi, que je vais appliquer ici. On peut admettre l'année, si on veut. Bon, si vous voulez suivre, tant mieux, sinon vous admettez sans faire. Parce que vous avez touché, celui de Kochi. Il y a besoin d'un rapport sur l'année vers les romains. Bon, premier point simple, xn-xi, c'est filtre xn-1, moins filtre xxi, parce que filtre xxi, c'est xi. Ou xn, c'est l'image de xn-1. Ça, c'est plus petit puisque les contractants, kxn-xi. Vous enlevez le fil et vous remplacez par un filtre égal. Vous appliquez une deuxième fois. xn-1, c'est l'image de xn-2. C'est aussi l'image de xn-3. Et ainsi, c'est peut-être au sein de 0. x1, c'est l'image de x0. On obtient kn, comme k est entre 0 et 1, kn va tendre vers 0. Donc, la suite xn va converger vers, la suite xn va converger vers ici. Alors, après, vers l'essai. Donc, la convergence, mph-cochi. Alors, cochi, c'est pour, elle a la formule de l'erreur. Alors, la formule de l'erreur, xn-xn-p, moins xn, c'est inférieur à k. Alors, vous allez faire deux paramètres, un épique. Alors, je majore ici, et j'obtiens la formule. On a donné son démonstration. on passe à la formule de l'erreur. xn- Donc, la formule de l'erreur pour le terme des points fixes. Donc, la suite. Alors, regardez ce qu'il faut obtenir. Point fixe. x0, il appartient à ab, de n'importe quel point. x1 plus 1, c'est feed xn. C'est l'image de la précédente. x1, c'est l'image de x0, x2, c'est l'image de x1, et tout de suite. La fonction filtrera, il faut qu'elle soit stable et contractante. Stable et contractante sur ab. Si tu as tout ça, la suite xn va converger d'exi. J'ai dit que la formule de l'erreur. xn moins xi est inférieur à kn sur m moins k xn moins xi. Bien. Maintenant, question simple. Quelle est la relation entre point fixe et f de x et d'un à zéro ? Le chapitre de l'erreur, c'est l'équation d'exinération. Vous avez une fonction qui est stable et qui est contractante ou qui a donné un point fixe. Quelle est la lien ? Comment on va utiliser le théorème du point fixe pour résoudre l'équation de l'équation d'exinération ? C'est-à-dire que c'est le point suivant. Avant d'entamer le point suivant, je parle d'abord de la constante. Alors, détermination pratique de la fonction de la constante. Soi fi, une fonction de classe C1. De classe C1, elle est dérivable sur AB où la dérivée de ta est continue. D'accord ? Classe C2, deux fois dérivable, la deuxième dérivée est continue. C'est-à-dire que classe C1, classe C0, elle est continue sur AB. Classe C1, elle est dérivable sur AB où la dérivée est continue. Attention, on a des iagans. La dérivée de ta est continue. La première dérivée continue. La formule des recommencements finis s'écrit pour que tout XY dans AB il n'existe un C dans XY ou bien Y à X. Ça dépose que les QB1. est-à-dire qu'un X qui vient de la Y c'est XY. Il n'y a qu'un Y qui vient de la X c'est l'intervalle XY. Tel que phi de X moins phi de Y égale X moins Y phi prime de C. Ça, c'est la formule des accrocements finis. Ainsi, je passe au voile à l'absolu. Ça, c'est plus petit. Alors, X moins Y je ne touche pas et phi prime de C je vais le majeur par le maximum de la dérivée. Donc, K égale le maximum de la dérivée de la fonction. Si le maximum de la dérivée est inférieur à 1 par exemple strictement elle est contractante. Si le maximum de la dérivée est super égale à 1 elle n'est pas contractante. C'est facile. Avec n'importe quelle fonction tu dérives tu regardes le maximum de la dérivée à la fonction de valeur absolue. Si c'est inférieur à 1 on te dit qu'elle est contractante. Sinon, elle n'est pas contractante. Maintenant, le point intéressant application du terrain à la résolution de l'équation de f de x est dans la zone. Alors, soit f de x est dans la zone d'une équation où x appartient à b x va avoir là-bas alors on introduit on introduit vous voyez bien on introduit z donc on introduit une nouvelle fonction phi je dis là telle que on introduit une nouvelle fonction en phi telle que tel que soit x dans ab f de x égale à phi de x phi de x égale à x ça veut dire quoi cette équivalence ? Ainsi, les zéros ou les racines de f sont exactement les points fixes. Au lieu de chercher une solution de f de x égale à zéro on va chercher les points fixes de phi on applique le théorème du point fixe au lieu de chercher une solution tu vas chercher un point fixe d'une nouvelle fonction sont exactement les points fixes de phi et on applique alors le théorème à la fonction phi on applique le théorème du point fixe mais si la fonction est pas attention à la nouvelle fonction alors on introduit une nouvelle fonction il y a plusieurs façons de la produire la fonction n'est pas unique attention alors exemple fois f de x égale 2x moins x moins x x appartenant à zéro 1 f de zéro c'est moins 1 f de 2 c'est 1,63 f prime est positif donc il existe une seule racine et d'un point d'exclamation pour dire que c'est unique dans zéro 1 tel que f de x égale à zéro alors on va essayer d'approcher le x par le théorème du point fixe alors il faudra entendre une fonction fine regardez f de x égale à zéro est équivalent à 2x égale x pour moi x donc je divise par deux x égale quelque chose il faut toujours écrire x égale quelque chose et quelque chose à derrière c'est méfie c'est équivalent à f de x égale x avec f de x égale 1,5 1,5 d'expansion moins x c'est à dire en nouvelle fonction d'accord pour tout puis de x égale 1,5 d'expansion à x quelque chose x dans un en nouvelle fonction d'ailleurs la racine de f c'est exactement le point fixe de la fonction 1,5 d'expansion moins x je vais appliquer le terme du point x à cette nouvelle fonction est-ce qu'elle est stable est-ce qu'elle est contractante d'accord regardez on a fait prime la dérivée il faut savoir je suis retour au premier angle de dérivée la dérivée de x pour moins x c'est moins x pour x on peut descendre dans un mois et négatif pour tout donc si elle est décommenissante confit 0 égale 1,5 confit de 1 égale 0,18 donc confit de 1,5 appartient 0,1 confit de 1 appartient 0,1 donc elle est stable qui compte la fonction comme monotone il suffit de regarder les x limités si les x limités les images termes appartiennent à l'intervalle donc votre fonction est stable sinon vous faites un tableau de variation vous trouvez avoir la fonction elle varie entre 1,5 et entre 0,18 et 0,5 donc elle est complice dans 0,1 donc elle est stable d'accord maintenant pour la contraction vous posez g de x égale pi prime en valeur absolue c'est sûr que je peux dire en valeur absolue en valeur absolue de la dérivée parce que la constante c'est le maximum de la valeur absolue de la dérivée il y a une valeur absolue en arrière ici par l'entrase alors tu poses on pose g on pose g égale la valeur absolue de la dérivée alors si on met valeur absolue de la dérivée on a la dérivée il y a une valeur comme un demi de x pour moi ici cherchons le max de g sur 0,1 si c'est inférieur à 1 c'est gagné la fonction d'un a est contente alors vous avez gpn également c'est un demi de x pour moi x qui est négatif donc g décroissante qui compte décroissante le maximum qui compte 0,1 décroissante donc le maximum on pose 0 qui compte croissante qui compte 1 très bien c'est 0 g de 0 c'est un demi donc ça c'est 0,5 inférieur à 1 inférieur à 1 donc la fonction d'un a est contente conclusion la méthode du point fixe est applicable affiche et sur 0,1 et la suite elle y a xn vous prenez n'importe quel n'importe quel xn pardon n'importe quel x0 et vous allez constater que la suite elle y a va converger vers 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 ici on peut prendre un exemple ici je vais regarder on a la fonction ici je prends x0 je prends x0 je vais mettre entre 0 et 1 par exemple je prends x0 égal à 0 1 alors je calcule x1 alors x1 c'est quoi ? c'est fait x0 vous remplacez ici c'est fait x0 c'est fait x0 égal à y2 0 4 égal je remplace dans la fonction donc c'est fait par 0 on va évaluer numérique ça vous donne 0 33 il y a encore des chiffres il n'a donné que 5 chiffres il y a encore il y a 2 on doit avoir x1 c'est fois x2 x2 c'est phi de x1 égal à la fonction virilique on remplace par en valeur on va trouver tout à l'heure non avec évaluer le premier liquide maintenant x2 x3 et ainsi de suite alors on a les valeurs approchées par exemple x3 c'est phi de x2 et là il n'y a pas de test c'est une chique ma dichotomie on fait un test mais il n'y a pas de test ensuite il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il y a pas d'a pas il n'y a pas dans l'y a pas 0, etc. On termine par x4. On peut entrer en courant de calcul. Non, ça n'arrête pas. x4 et x1 x1 l'on va et lui on va helpful et c'est pas que 2 c'est 3 et C'est ça. 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 On va arrondir. C'est-à-dire les questions, les exercices se ressemblent, vous voyez bien, la fonction change, l'intervalle change et la méthode change. C'est-à-dire la méthode de dichotomie point fixe, d'accord ? On applique, on applique, on applique, on applique, on applique, on applique, on a le même problème, on a une équation, on a un intervalle, on essaie d'accrocher la solution avec plusieurs façons différentes. C'est ça. On va faire la même temps, on va commencer les exercices. On applique. On applique, on applique, on a un intervalle, on a un intervalle. On va commencer les exercices, inch'Allah. On a un intervalle. – Sous-titrage FR 2021